Le déclic, c'était quand je suis arrivée, on est souvent dans le quartier. En 1997, j'ai été étonnée. Pourquoi toutes ces personnes qui ont ces difficultés vivent ensemble ici ? Pourquoi il n'y a pas de mixité ? Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Et quand on a créé l'association, on ne pensait pas du tout être là 20 ans. Pour nous, l'objectif, c'était une entraide de voisinage où on va aider à accéder à un droit et puis après, la personne doit se débrouiller. On a mis en place du soutien scolaire et des cours d'alphabétisation. C'est des actions qui ont été mises au jour le jour, suivant la demande et le besoin que nous avons constaté sur le terrain. L'idée, c'était de pouvoir éviter les petits conflits qui peuvent arriver quand on ne se comprend pas. Un jour, j'ai une voisine qui est arrivée chez moi, qui est aussi de la même communauté que moi, qui me dit, en fait, je voulais savoir quel genre de soupe qu'on met dans le médicament du bébé. Je lui ai dit, quelle soupe ? Donc elle ramène l'ordonnance et il y a marqué une cuillerée à soupe. En Bambara, on ne dit pas cuillerée à soupe, cuillerée à café, on dit la petite cuillère et la grande cuillère. Et du coup, moi, j'ai pris tout de suite l'ordonnance et je suis partie à la PEMI. Et donc, j'ai donné cette explication-là à l'accueil en disant, voilà, pourquoi j'insiste pour accompagner telle ou telle personne ? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et à partir de là, les PEMI ont mis en place des permanences pour les femmes relais, suivant les langues ou les dialectes que les personnes parlent. Et puis aujourd'hui, ce n'est même pas les familles qui viennent nous voir pour accompagner la PEMI, c'est la PEMI même qui nous sollicite quand ils reçoivent des personnes. Voilà, c'est un grand pas puisque les professionnels, en tout cas avec lesquels on travaille au niveau local, reconnaissent le travail de la médiation sociale. Pour nous, c'est beaucoup et c'est une vraie reconnaissance. Si j'avais pas ce parcours associatif, je pense pas que je rentrerais en politique, entre guillemets. Et c'est vrai, quand on m'a demandé de rejoindre une liste, je me suis dit, est-ce que le fait d'être en politique, ça va pas dénaturer mon engagement associatif ? Et finalement, je me suis dit, mais ce que je fais tous les jours, c'est de la politique. Et je pense que j'ai fait au tour au niveau associatif. Et je peux peut-être apporter plus à la population en étant là où ça se décide. Sous-titrage Société Radio-Canada